Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire Splat, la grosse bêtise de Rob Scotton aux éditions Nathan. Je commence. Splat a beaucoup d'affaires qu'il n'utilise plus. Il est temps de faire le tri dans tes placards, dit sa maman. Nous allons donner tout ce dont tu ne te serres plus à des enfants qui en ont besoin. Splat trouve que c'est une super idée, mais il a un peu peur d'ouvrir la porte du placard, parce qu'à chaque fois, badaboom ! Quand tout est par terre, Splat trie dans ses affaires. Splat essaie un vieux t-shirt. Je crois qu'il est trop petit, dit Harry sourit. Soudain, Splat s'écrit. Oh non ! Un livre de la bibliothèque ! Et je devais le rendre il y a très très longtemps ! Le papa de Splat vient le voir. Bravo ! s'exclame-t-il. Les vêtements iront à une association, les jouets à l'hôpital pour enfants et les livres à la bibliothèque. Non ! Pas la bibliothèque ! Crie Splat. Pourquoi pas ? demande son papa surpris. La bibliothécaire organise une grande collecte de livres pour remplacer ceux que les gens ont empruntés sans jamais les rapporter. Oh non ! J'ai fait une énorme bêtise ! S'inquiète Splat. Sa queue s'agite furieusement. La manque de retard va être gigantissime ! Qu'est-ce qu'il va m'arriver ? Va-t-on me jeter en prison ? Va-t-on me faire marcher sur la planche ? Peut-être que j'ai assez d'argent pour payer l'amende ! Déclare Splat à Harry souris. Il attrape sa tire-livre et la secoue très fort. Mais Splat n'a qu'une pièce de 25 centimes. Il est l'heure de partir. Splat et ses parents vont d'abord à l'association. Splat aide ses parents à porter les cartons. Mais boum ! Ensuite, Splat et ses parents vont à l'hôpital. Les enfants malades sont ravis de leur nouveau jouet. Enfin, il est temps d'apporter les livres à la bibliothèque. Splat a très peur. La bibliothécaire, Madame Sardine, accueille Splat et ses parents. Elle regarde leur pile de livres et se réjouit. Merci pour ce joli don, Splat. Ça a dû être difficile pour toi de te séparer de tes livres, continue-t-elle. Je déteste donner les miens, même si je ne les ai pas lus depuis longtemps. Splat commence à transpirer d'inquiétude. Dans ma maison, les livres remplissent une pièce entière, dit Madame Sardine en souriant. Je devrais sûrement en donner moi aussi. C'est plus que le petit chat ne peut en supporter. « J'avoue tout ! » pleure Splat. « Je ne voulais pas le rendre, ce livre, alors je l'ai caché. Je l'ai oublié et maintenant j'ai un million d'années de retard. Je suis vraiment désolée. Si vous voulez m'envoyer en prison ou me jeter au requin, très bien, je l'ai mérité. » « Hum, Splat ! » dit Madame Sardine. « Tu as seulement une semaine de retard, l'amende n'est que de vingt-cinq centimes. » « Ah bon ? » dit Splat. Il sort sa pièce de sa poche. « Garde ta pièce, » ajoute Madame Sardine en souriant. « Ça ira pour cette fois. Tu as donné tellement de livres à la bibliothèque aujourd'hui. » Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette aventure de Splat vous aura plu. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada